Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Bien aimé dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes dans l'émission Le Lion de Judas Ruggi avec le pasteur Bishop Claudio Agostini. Amen. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Alors le thème de ce soir ? Le thème de ce soir, c'est sur le livre d'Esther, sur exactement la fête de Pourim. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'est la fête de Pourim ? Écoutez, la fête de Pourim, elle se fait chaque année et l'on fête ce que Dieu a fait au travers d'Esther, cette femme de Dieu remarquable. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter, même si c'était hier, la fête à toutes les dames dans le monde entier, toutes les mamans, que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Et donc, ce livre d'Esther est exceptionnel parce qu'il va nous parler de quelque chose d'incroyable, comment Dieu a utilisé cette femme, justement, pour libérer le peuple d'Israël qui était voué à être détruit. Et à cause de l'intervention de Dieu, eh bien, il va y avoir cette fête appelée fête du Pourim parce que le sort s'est retourné contre l'ennemi et a été favorable à Dieu. C'est comme cela qu'au mois d'Adar, eh bien, il est dit que chaque année, les Juifs, eh bien, doivent fêter au mois de mars, donc, dans notre calendrier, cette fête. Le mois d'Adar correspond au mois de mars. Absolument. Chaque année, et c'est comme cela que depuis jeudi, eh bien, pendant plusieurs jours, les Juifs fêtent quelque chose d'extraordinaire et ils se rappellent que Dieu les a libérés de l'oppression. D'ailleurs, même Netanyahou, lors de son discours aux États-Unis, il y a quelques jours, a rappelé que ce que Dieu a fait dans le passé, Dieu a libéré le peuple d'Israël, eh bien, grâce à l'intervention d'Esther, que ce même Dieu pouvait les libérer encore aujourd'hui de l'oppression, nous le savons très bien, de l'arme nucléaire concernant le pays de l'Iran. Et Netanyahou, devant toute l'Assemblée des parlementaires, a dit, rappelez-vous de la fête de Pourim, eh, et c'est ce que nous allons faire, donc, aujourd'hui, expliquer, eh bien, ce que le président Netanyahou a rappelé. C'est quoi, cette fête de Pourim ? D'abord, il faut voir un peu le contexte historique. Le contexte, j'aime bien, avant de parler de texte, de parler du contexte. Lorsqu'on prend le livre d'Esther, tout d'abord, on constate que ce livre est tout à fait incroyable, dans tous les sens du terme. Est-ce que, Bishop, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qui est cette femme Esther ? Qui est-elle ? Ben, écoutez, je vais en parler. Esther était tout simplement une fille, eh bien, qui était sans père, sans mère. Et Marc Dauché va l'adopter, mais avant d'en arriver là, ce livre, tout d'abord, il n'y a pas d'auteur officiel. Plusieurs commentateurs se sont basés pour retrouver qui était l'auteur. On a émis plusieurs choses. L'autre chose à constater concernant ce livre, c'est que nulle part le nom de Dieu n'apparaît dans ce livre. Et plusieurs commentateurs ont dit que c'est quand même incroyable, alors que plus nous lisons ce livre, plus la présence de Dieu est manifeste. L'option de Dieu est telle que partout, chaque lettre respire la parole de l'Éternel, des choses que Dieu veut nous dire. Pourtant, le nom de Dieu n'apparaît pas. Cependant, les sept savants israéliens ont découvert ce qu'on appelle, eh bien, la lecture parallèle de la Bible. Et on sait très bien que les savants israéliens, eh bien, ont trouvé un calcul que par rapport à chaque lettre en hébreu, cela correspond à un chiffre. Et d'après le calcul des savants israéliens, eh bien, le nom de Dieu, dans ces calculs, apparaît cinq fois. Il apparaît dans le chapitre 1 et le verset 20, dans le chapitre 5 et le verset 4, dans le chapitre 5 et le verset 13, dans le chapitre 7 et le verset 5, dans le chapitre 7 et le verset 7. 5 fois, eh bien, avec les calculs de ce qu'on appelle cette lecture parallèle par les sept savants israéliens, on trouve le nom de Dieu. Et il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire cela, c'était ma thèse, lorsque j'ai été diplômé en théologie, j'ai développé cette thèse des sept savants israéliens. En tout cas, Dieu est caché, mais il est omniprésent. D'ailleurs, j'aimerais déjà dire ceci, parfois Dieu dans nos vies est caché, il nous semble qu'il ne nous répond pas, il semble qu'il n'est pas là. Mais j'aimerais te dire, toi qui regardes cette émission, si tu crois que Dieu n'est pas là, c'est alors qu'il est tout proche de toi, proche de te parler, proche de répondre à tes besoins, quel que soit l'endroit où tu es. Ne dis pas, Dieu n'est pas là, ne dis pas, il n'a pas entendu mes prières. C'est-à-dire, Dieu est présent, il te regarde, il t'aime et il veut te bénir encore durant cette émission. Alors ce livre est incroyable, d'abord pour ces différentes raisons que je viens d'énumérer, très chère soeur, mais en plus, on va étudier un peu ce texte au chapitre 1. D'ailleurs, je rappelle qu'on fera une deuxième émission, tellement ce livre est riche de grandes bénédictions, de grandes pépites d'or. La Bible déclare que c'était du temps d'Acerus. Il faut savoir que le roi Acerus était marié à la reine Vachie, qui était la fille du roi de Babylone, Balthazar, qui était la petite fille de Nébuchadnezzar. Il faut savoir ceci, c'est qu'il régna de 485 à 465 avant Jésus-Christ. De son vrai nom, Exar, Exers, Nupin, il succéda donc à son père Darius. Il a donc régné pendant 20 ans, donc de 485 à 465 avant Jésus-Christ. Donc, quel rapport le roi Acerus et Esther ? Eh bien, on va y venir. Il faut savoir qu'après ce qu'on appelle la destruction du Temple, il y a eu l'exil. Les Juifs ont été exilés partout. Il y a eu un premier retour. Mais là, ces Juifs étaient encore exilés. Et ils étaient donc là, dans cette capitale de Suze. Et c'est là que le roi de l'Empire perse régnait à l'époque. Donc, c'était des Juifs qui n'étaient pas encore retournés à Jérusalem, toujours en exil. D'ailleurs, j'aimerais quand même rappeler ceci. C'est que Suze était la capitale de l'Empire perse, située dans le sud de l'actuel. On y vient de l'Iran. Et à 140 km à l'est du fleuve Tigre, aujourd'hui, elle est un champ de ruines. Cette ville a été détruite. Elle se trouve juste à côté, actuellement, de la petite ville iranienne de Suze. Donc, ce roi régnait. Non seulement il a régné, mais il avait une richesse incroyable. Incroyable. La Bible est très claire. Il était roi et il régnait sur plus de 127 provinces. Imaginez-vous la grandeur de son royaume. Imaginez-vous l'étendue de son royaume. Lorsqu'on pense qu'aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui sont du Congo, le Congo est divisé en 11 provinces, bien que bientôt, apparemment, il y a quelques jours, cela aurait été divisé en 26 provinces. Mais déjà, le Congo est très grand. Le Congo est énorme. Cela pose même plusieurs problèmes politiques, à tel point que tous les pays veulent s'accaparer de ce pays. C'est un grand problème. Prions pour le Congo. D'ailleurs, je vous annonce que Dieu fera des grandes choses dans ce pays. Alors, 127 provinces. Imaginez-vous. Plusieurs ont dit qu'il était presque comme Salomon. Il avait une richesse telle, ce roi. Il avait une grandeur incroyable. Et la Bible nous dit quoi ? Que, à un moment donné, il a voulu montrer, eh bien, toute son étendue, sa richesse, tout ce qu'il avait. Et il a convié sept jours de fête où tout le monde venait pour passer du temps, se réjouir, manger, prendre du temps pour fêter cela. Le roi voulait offrir, eh bien, n'est-ce pas, cette fête pour montrer aussi sa grandeur ? Donc, c'était juste une fête pour fêter sa grandeur, sa richesse ? Pour montrer ça. On a vu ça avec certains présidents qu'on ne va pas citer. On aime parfois inviter nos amis. Ou si on va se marier, on fait une grande fête, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, cette fête très chère. Mais, en tout cas, il y a là une grande bénédiction. Et le roi veut montrer sa richesse. Le roi veut montrer sa grandeur. D'abord, j'aimerais aussi vous dire, avant d'aller plus loin, que plusieurs ont vu une allégorie dans ce livre. On sait très bien que, par exemple, dans le livre des Cantiques, il y a une allégorie. Un jour, je vais vous enseigner dessus. Mais de la même manière, dans ce livre d'Esther, plusieurs ont dit que Esther représentait l'Église. Mardoché représentait le Christ. Le roi, justement, parce qu'il a des très bons côtés, Assyrus, était une allégorie de Dieu. Et bien sûr, on va le voir, Amman représente Satan en personne. Et donc, le roi veut montrer sa grandeur. Et, au bout de la fête, au bout de trois jours, il décide d'appeler sa reine. On va y venir, Vachy. Parce que la reine Vachy était belle. Dieu, au travers de ce roi, il aimait cette reine. Et après trois jours de fête, il va dire, appelez-moi la reine. Il va demander aux Zénucs d'aller chercher cette reine pour la montrer. Pour montrer sa beauté à tout le peuple. A montrer, n'est-ce pas, devant la TV, TV en Jésus, la beauté de la reine Vachy. N'est-ce pas ? Et donc, ils étaient là. Et alors que le roi s'attendait à voir que la reine Vachy, que nous dit la Bible ? Elle refusa de venir. Elle refusa. Mais non, je ne sais pas si vous imaginez. Admettons que vous êtes fiancé ou marié avec quelqu'un, je vous appelle et vous allez refuser de venir. Je vais être choqué. Mais imaginez-vous, devant des centaines de milliers de personnes, cette reine refuse de venir montrer sa beauté au roi, n'est-ce pas, à Cyrus. J'aimerais vous dire ceci, cela a été un scandale national à l'époque. Non seulement cela, eh bien, la Bible déclare que le roi était furieux. Rendez-vous compte. Devant des milliers de gens, il a été déshonoré, il a été blessé, il a été atteint dans sa dignité. Parce qu'il faut savoir, il aimait la reine Vachy. Il l'a respecté. Il voulait montrer sa beauté. Mais voici, la reine Vachy désobéissa. Le roi a été peiné à tel point qu'il ne savait plus parler. Il ne savait plus agir. Et c'est là que les saints, ils ont dit, mais au roi, tu ne peux pas laisser quelque chose comme cela sans rien faire. Parce que si tu ne fais rien, si tu ne dis rien, eh bien, cela va inciter, dans le chapitre 1, il est clairement dit, cela va inciter cette action par Vardia à la connaissance de toutes les femmes. Et les portera à mépriser leur mari. Et donc, tu ne peux pas laisser quelque chose comme cela se faire au roi. Tu dois sanctionner cet acte. Mes amis, je vais vous dire d'abord ceci. C'est que la désobéissance, la Bible est très claire, elle est pire que la sorcellerie, pire, n'est-ce pas, que la divination. Et on ne peut pas, n'est-ce pas, refuser les ordres que le roi donnait. Et cela se l'appelle de la désobéissance, bien plus de l'orgueil. Par l'orgueil, Vatsi a désobéi. Elle est déjà une répétition de ce que Lucifer, la Bible déclare qu'il était là, dans toute sa gloire, un ange de beauté, de lumière. N'est-ce pas, il était comme presque l'égal de Dieu, mais il a voulu dépasser Dieu. La Bible déclare qu'il a été précipité. Mes amis, l'orgueil, n'est-ce pas, précède la ruine. Mais ceux qui sont âmes, Dieu va les bénir. Vatsi a désobéi. J'aimerais quand même rappeler déjà simplement, entre hommes et femmes, c'est pas à vous qu'il faut le rappeler très cher, que 1 Pierre 3 nous dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Mais bien sûr, je sais qu'aujourd'hui les dames n'aiment pas trop entendre cela, mais pourtant. Mais en plus, la Bible déclare, dans 1 Corinthiens 11, 3, Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Donc il faut bien comprendre ces versets. Je sais que trop ont abusé, et aussi des frères, et même certains pasteurs, prenant autorité sur les femmes de manière désabusée, et je dirais que, alors ce n'est plus biblique. D'ailleurs, il faut lire la Bible dans sa totalité. Si Dieu a dit, femmes, soyez soumises à votre mari, il va dire aussi dans 1 Pierre 3, verset 7, Marie, honorez votre femme, pour qu'il n'y ait pas d'obstacles dans vos prières. Il va dire aussi que, dans 1 Corinthiens 3, 11 et verset 3, On doit comprendre que si Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. Il y a des autorités qu'il faut respecter. Dans Ephésiens 5, 22, il est dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Dans Ephésiens 5, 25, il est dit, Marie, de nouveau, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Écoutez, arrêtons-nous quelques instants, parce que c'est tout un débat aujourd'hui. Bien sûr que l'homme est la tête du foyer. Bien sûr que l'homme est la tête de son épouse, de la même manière que Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Je répète, Dieu est le chef de Christ. Même si la trémunité, ils sont égaux, mais les fonctions sont différentes. C'est pour cela que, concernant l'heure, Jésus va dire, non, seul le Père sait. Et donc là, carrément, dans 1 Corinthiens 11, il dit que Dieu est le chef de Christ. Donc même s'ils sont égaux, Père, Fils, Saint-Esprit, il y a des autorités différentes. Et il faut comprendre que dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Dans l'Église, il y a de l'ordre. Il y a des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangéliques. Mes amis, s'il n'y a pas d'ordre, il y a du désordre. De la même manière dans des relations entre un homme et une femme, il faut comprendre que le plan de Dieu, c'est que l'homme soit, n'est-ce pas, la tête. Mais on s'est rendu compte dans les dernières années que, malheureusement, beaucoup d'hommes ont utilisé cela en faisant n'importe quoi, en abusant les femmes, en maltraitant les femmes. Et alors qu'on vient de fêter la journée nationale, internationale de la femme, j'aimerais vous dire, vous aviez raison, l'homme ne peut pas, en aucun cas, n'est-ce pas, maltraiter son épouse. Et même des pasteurs ont mal enseigné, laissant des sœurs souffrir de manière incroyable. Je me rappellerai qu'il y a quelques années, une femme était venue me voir dans mon bureau, son mari l'a battée, et le pasteur de son église disait, mais tu dois te soumettre à ton mari, même s'il te bat. Moi, je lui ai dit, non, 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 je ne suis pas d'accord. Parce que l'homme doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'église. Donc, je suis dé... C'est une raison pour désobéir à son mari ? Est-ce que c'est ça que vous... Je n'ai pas dit ça. Là, je dis qu'un homme qui commence à maltraiter son épouse, eh bien, est disqualifié. Et Dieu n'est plus en accord avec cela. Et donc, à ce moment-là, moi, je dis clairement, si quelqu'un est marié avec un homme qui le bat sa femme tous les jours, eh bien, il faut appeler les anciens, les pasteurs, on avertit le frère qu'il change. S'il ne change pas, je suis désolé, il doit être sanctionné, et voire parfois même un temps de séparation, afin que cet homme chante. On ne peut pas. Écoutez, ce pasteur disait, non, tu dois te soumettre. Moi, je lui ai dit, écoute, c'est mieux que tu protèges tes enfants. Voir aller peut-être dans ta famille pendant deux, trois mois et prier que ton mari change. Eh bien, elle a écouté son pasteur. Vous savez ce qui s'est passé ? Cette épouse est morte de coups et blessures. Donc, j'aimerais vous dire ceci, c'est qu'il y a des choses à respecter. Alors, revenons à notre texte. On doit comprendre qu'il y a un équilibre. Mais là, la reine battue a désobéi. Elle a dit, non, je refuse. Et les sages se sont réunis. Il est bon d'avoir des sages autour de soi. Il est bon d'avoir des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui comprennent la parole, qui donnent des paroles de sagesse. Et on en a parlé la semaine dernière, que la colonne, une des colonnes principales, c'est la sagesse pour bâtir la maison de Dieu. Et donc, la reine Vachie a désobéi. Et la Bible est très claire. Qu'on cherche, les sages vont dire, qu'on cherche une autre femme, meilleure qu'elle, qu'on va remettre à sa place. Et c'est comme cela que, eh bien, la Bible est très claire. Qu'ils ont envoyé des énuques pour chercher une jeune fille de belle figure et vierge. D'abord, ils ont envoyé des énuques. J'ai beaucoup de choses à dire sur les énuques. On sait ce que c'est qu'aujourd'hui des énuques. Mais spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des gens sur qui on peut compter pleinement. Qui ne vont pas abuser, qui vont faire les ordres exactement comme on va leur demander de faire. On a besoin de tous d'être entourés d'énuques qui sont là pour nous servir et accomplir la mission exacte à laquelle on les a mandatées. Maintenant, revenons à l'histoire de Esther. La Bible déclare que les sages vont dire, allons chercher dans les provinces une jeune fille vierge de belle figure. Maintenant, ici, quand même, je suis même étonné que vous ne m'ayez pas posé cette question. C'est que, mais comment ? Un homme aussi riche que le roi Assyrus, alors qu'il avait invité pendant sept jours, le monde à venir. Les gens étaient venus de partout. C'était une fête incroyable. J'aimerais déjà vous dire, il y avait de l'or, de l'argent, de la nourriture en abondance des boissons. Il y avait une richesse qui était étalée durant cette grande fête de manière incroyable. Mais, attendez, réfléchissons un peu. Pensez-vous pas que durant cette fête, il ne se trouvait pas des jolies filles qui étaient là ? Ne pensez-vous pas qu'il y avait des belles dames qui se trouvaient invitées à la fête ? Vous savez, lorsque j'étais invité, il n'y a pas longtemps, dans un mariage congolais, Bon, alors là, dès que vous arrivez dans un mariage, vous les voyez toutes habillées en parable. D'ailleurs, on me disait, mais Bishop, je dis oui, mais tu ne reconnais pas là, c'est Françoise. Françoise ! Mais je ne l'avais pas connue tellement elle était habillée de manière incroyable. Vous savez, vous avez des fêtes où il y avait toutes les plus belles les unes que les autres. Mais, pourtant, vous qui écoutez cette émission, le lion de Judas rugit. Les sages vont dire, allons chercher une autre femme, une femme vierge et de belles figures. Vous savez quoi ? Eh bien, la vérité est la suivante. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et là, il y avait beaucoup de filles. Oui, vous savez, lorsqu'on lui fait bon pour les hommes qui sont ici de Bruxelles, ils vont sur l'avenue Louise, ils s'assoient au Sofitel, ils vont voir un défilé de très belles femmes, mais belles de l'extérieur. Mais est-ce qu'elles sont belles de l'intérieur ? Ça, c'est autre chose. La vérité, c'est que du du temps, du roi Assyrus, il y avait beaucoup de femmes au palais. Il y avait beaucoup de dames qui étaient habillées avec des colliers, des tresses. À l'époque, on pouvait peut-être les appeler les tresses brésiliennes. Peu importe, il y avait des très belles femmes. Mais pourtant, il est dit, allez chercher. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une fille pure. Il n'y avait pas quelqu'un de pur. Il n'y avait pas quelqu'un qui cherchait l'éternel. C'est pour cela que, dans Ézéchiel, bizarrement, il est dit, « Je cherche un homme qui élève un mur, qui intercède pour le pays, mais je n'en trouve pas. » Eh bien oui, mes amis, ce n'est pas le nombre. Dieu cherche aujourd'hui des hommes, des femmes qui marchent vraiment avec Dieu. Aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, je voyage dans le monde entier, je tourne dans les cinq continents. Je suis appelé à prêcher dans des petites églises et dans des énormes églises, dans des stades de foot. Mais j'aimerais vous dire que des gens sincères, il y en a de moins en moins, des gens fidèles à Dieu. C'est pour cela qu'il est dit que dans les derniers temps, eh bien, beaucoup vont s'éloigner de Dieu. Beaucoup deviendront fanfarants, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Le lion de Judas rugit. Oui, Dieu a dit, « Allez chercher ! » Allez chercher quelqu'un qui a le cœur pur. Un cœur vrai, un cœur adorable, un cœur véritablement qui me cherche, un cœur qui n'est pas divisé entre l'esprit du monde, l'esprit de maman, l'esprit de Bâle. Aujourd'hui, on ne sait plus si... Vous avez des gens qui viennent à l'église, on ne sait même plus si c'est pourquoi. Oui, ils viennent peut-être pour se marier, trouver une fille. Il y en a d'autres qui viennent pour une guérison, recevoir ceci, recevoir des bénis. On cherche en fin de compte les dons, mais on ne cherche pas le donateur. Christ Jésus, celui qui est mort et né sur la croix de Golgotha, celui qui t'aime et qui a envoyé son Fils pour toi. La Bible est très claire, mes amis. Ils ont dit, « Allez chercher ! » C'est pour cela qu'il est clair. Dieu frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, Dieu, encore aujourd'hui, la Bible est très claire. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il cherche, n'est-ce pas, des gens qui n'ont pas fléchi les genoux devant Bâle. Il cherche des hommes et des femmes sur qui il peut compter. Il cherche des hommes et des femmes à qui il va remettre un manteau nouveau. On va y venir une gloire nouvelle parce que je vous annonce ceci. Il y a eu une première gloire. Il y en a eu une deuxième. On a eu le temps de Saül. La Bible déclare que Saül a été destitué. De la même manière, Vachy va être destitué. Et Samuel pleurait. Il était encore attaché à Saül, au roi Saül. Dieu va lui dire, arrête de pleurer sur Saül parce que je l'ai destitué. Et je vais te montrer qui d'autre tu devras aller ouindre. Je déclare, je prophétise de la même manière. Eh bien que la reine Vachy, des gens vont être destitués. Des pasteurs vont tout perdre. Des églises vont s'écrouler. Au niveau politique, de la même manière, vous avez des présidents qui vont stopper, qui vont être éjectés, destitués, comme la reine Vachy parce que tu es devenue orgueilleuse. Je prophétise même que durant cette année 2015, eh bien il y a des pays qui vont être destitués. Des pasteurs, des gouvernements, des hommes d'affaires. Oui, le lion de Judas rugit. Parce que Jésus a dit ceci. Et je veux bâtir quelque chose de nouveau. Dieu a dit à Samuel, va ouindre quelqu'un d'autre. Et il a cherché un David. On l'a amené, il y avait plusieurs frères. Mes amis, le Seigneur est en train de chercher. L'onction du Seigneur parcourt toute la terre pour chercher celui qui invoque le Seigneur l'Éternel avec un cœur droit. Il cherche des hommes et des femmes qui veulent vraiment, n'est-ce pas, marcher avec lui. Il parcourt les cinq continents. Il parcourt l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, l'Australie, la Chine, l'Asie. Il cherche, n'est-ce pas, à Bruxelles, à Kinshasa, à New York, partout en Israël. Des hommes, des femmes qui l'adorent en esprit, en vérité. Et il veut moindre des gens. Il veut mettre un nouveau manteau. Il veut mettre une couronne. Il veut donner sa bague d'autorité. Il destitue Vachy. Maintenant, il faut noter ceci. Vachy avait tout. Royaume, argent. En un jour, elle a tout perdu. En un jour, elle a tout restitué. En un jour, je prophétise et je proclame que le diab, n'est-ce pas, va être décapité. Tous les orgueilleux, tous les méchants, tous les impies. Il y a certains présidents, que je pourrais même citer leur nom, ils vont être destitués parce que tu es orgueilleux, tu es devenu orgueilleux. Vous savez, c'est comme, j'appelle la reine Vachy, j'ai fait des comparaisons théologiques pendant plusieurs, dans mes études personnelles. La reine Vachy, elle est comme Apocalypse 17, cette grande Babylone. Que Dieu va destituer, précipiter au nom de Jésus de Nazareth. Tous les orgueilleux vont être condamnés et jugés. Et cette reine, mes amis, a tout perdu. Attention parce que l'esprit est toujours là. Vous avez des personnes qui ont cet esprit de Vachy. Moi, j'ai horreur des orgueilleux. Dieu rejette les orgueilleux. Vous avez même des femmes, je m'excuse, avec cet esprit-là. Ils viennent avec cet esprit de Vachy, de Jézabel, pour infecter le monde spirituel, se balandant dans les églises, d'églises en église pour détruire. Dieu va vous juger et destituer. J'aimerais vous dire, le Seigneur est en train de chercher. Rassurez-vous, vous êtes quelqu'un de bien. Dieu est en train de chercher des hommes, des femmes qui l'adorent. Des hommes, des femmes qui le cherchent. Des hommes, des femmes qui aiment son nom. Des hommes, des femmes qui veulent véritablement, n'est-ce pas, marcher avec lui. Alors, il est dit ceci, c'est qu'ils ont envoyé les énuqués, ils ont trouvé Hadassah, d'abord. Il y a eu plusieurs jeunes filles qui ont été ramenées à la maison royale. Ils ont ramené plusieurs, on va y venir. Et puis après, je vais devoir terminer là-dessus et prier pour vous, parce que le temps passe, on va continuer dans une deuxième mission. Mais c'est Hadassah qui a été choisi, parmi celles qu'on a ramenées. D'abord, j'aimerais vous dire que Hadassah, avant d'aller plus loin, la Bible est très claire. Hadassah qui est Esther. Qui est Esther. C'est Mardoché qui élevait Hadassah, qui est Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Il faut savoir qu'en hébreu, Hadassah, eh bien, signifie une plante. Une plante qui a cette particularité que, que ce soit qu'on coupe cette plante, que ce soit qu'on brûle la plante, cette plante a la particularité de repousser toujours. Et c'est déjà prophétique. Quelles que soient les choses qui ont pu arriver dans ta vie, qu'on a essayé de te stopper, qu'on a essayé de te casser, qu'on a essayé de te brûler, je déclare et je prophétise. Comme Hadassah, tu vas repousser. Et tu vas accomplir les oracles de l'éternel. Parce qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra t'atteindre. Hadassah, mes amis, eh bien, elle a repoussé. Elle était abandonnée, sans père, sans mère. Personne ne croyait encore en elle. Mais, heureusement, Mardoché. Ah, je prie pour qu'il y ait beaucoup de Mardochés dans ce monde. Des Mardochés qui vont repérer les trésors. Des Mardochés qui vont garder, protéger, pour les amener, n'est-ce pas, à leur destin. Oui, la Bible déclare que Hadassah, eh bien, c'était cette plante. Cette plante qui signifie, n'est-ce pas, que, quelle que soit, si on la brûle, on la coupe, elle repousse toujours. Et, oui ? Qui était Mardoché par rapport à Esther ? Mais c'est marqué, là. Son oncle. C'était son oncle. Et, d'ailleurs, moi, je me souviens, j'étais au collège public, déjà, en 88, 87. Tout le monde était jaloux de moi, je prêchais dans les plus grandes conférences. Déjà, à l'époque, dans le monde entier. Et les professeurs étaient même jaloux. Mais, le Claudio, là, il prêche déjà dans des conférences avec plusieurs milliers de membres. Et, puis, ils sont venus vers moi et ils ont dit, « Claudio, on va te couper les ailes. » Oh ! Moi, j'étais choqué. Et Dieu m'a répondu, là, lui, « Ne t'inquiète pas, les ailes, ça repousse toujours. » Le lion de Judas rugit. Quelles que soient les paroles négatives qu'on a pu mettre dans ta vie, Dieu te dit, comme Esther, « Eh bien, tu vas repousser, tu vas te relever. » Et Dieu va prendre soin de toi. Alors, si Hadassah, en hébreu, signifie cette plante, Esther, eh bien, en grecque, signifie étoile. Et j'aimerais vous dire qu'on a tous une étoile. Il y a tous quelque chose que Dieu a, un destin que Dieu a pour toi. Alors, j'aimerais quand même aller un peu plus loin. C'est que la Bible déclare qu'ils ont amené ces filles au palais. Et la Bible nous dit qu'elles ont dû se préparer six mois avec des aromates, six mois avec des parfums. Et c'est comme cela que pendant une année, douze mois, elles ont parfumé leur corps. Nettoyer leur corps. Mis des aromates, mis des arômes, mis des parfums. J'aimerais vous dire ceci, je n'ai pas le temps ici de développer cela. Mais chaque parfum a une signification. Chaque plante a une signification. De la même manière spirituellement, Dieu veut qu'on se prépare, qu'on soit sanctifié par la parole de Dieu, qu'on soit sanctifié par l'adoration, qu'on ait notre cœur pur, qu'on ait nos mains pures et innocentes, nos yeux purs, que véritablement notre temple soit le temple du Saint-Esprit, qu'on devienne des vases d'honneur. Parce que Dieu cherche des vases d'honneur qu'il va pouvoir remplir. Et donc, elles se préparent. Comme de la même manière, Dieu prépare son église, Dieu prépare son épouse, afin qu'il puisse revenir la chercher. Et Dieu cherche aujourd'hui dans le monde entier, des hommes, des femmes, qui se préparent dans la prière, dans l'étude de la parole, dans l'intercession, dans les bonnes œuvres, dans les offrandes, dans les œuvres que le Père a préparées pour toi. Prépare-toi, parce que Dieu t'observe, Dieu te regarde, Dieu, n'est-ce pas, est là, sur toi. Il a quelque chose qu'il veut te dire. Et il va, n'est-ce pas, être celui qui est là pour toi. Au nom de Jésus, sache ceci, prépare-toi là où tu es. Dieu choisit aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont préparés. Et donc, on doit comprendre cela. Et c'est ainsi qu'on a amené, eh bien, Esther, devant le roi, et la Bible déclare qu'elle a trouvé grâce. Et c'est comme cela qu'Esther a été amenée au palais. C'est comme cela que, n'est-ce pas, eh bien, la reine Batchi a été destituée. Et en une journée, Esther a été au palais, a reçu la richesse, le manteau et la gloire. Le lion de Judas rugit. Dieu va bénir des gens cette année. Durant cette année 2015, des gens vont être revêtus de gloire, revêtus de couronne, revêtus. Dieu choisit une nouvelle armée pour ces derniers temps parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Et le Seigneur te choisit. Toi qui regardes cette télévision, il a un plan pour toi. Il a une situation pour toi. Il veut te choisir. N'abandonne pas. Ne crains pas. Reste ferme. Je te touche maintenant par mon esprit. Je te visite au nom de Jésus de Nazareth. Tu es l'enfant choisi que j'ai réservé dans les temps de la fin, dans ces temps qui arrivent maintenant. Il est avec toi. Il est pour toi. Et donc, la Bible déclare qu'ils ont choisi Esther et Esther est devenue la reine. Gloire à Dieu. Dieu va voir des reines. Et ce que, vraiment, il m'a plu, c'est que la Bible déclare que Mardoché venait chaque jour alors au temple. Mardoché venait voir la reine Esther. Et la Bible déclare au chapitre 2, verset 19, qu'elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Alors là, j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, le grand problème chez Dieu, ce n'est pas de bénir les gens. Dieu veut bénir chaque personne. Mais le grand problème, c'est que dès que quelqu'un est béni, il devient orgueilleux. Dès que quelqu'un a de l'argent, il devient orgueilleux. Dès que Dieu nomme quelqu'un, pasteur, diac, responsable de chorale, il devient orgueilleux. Poste dans les affaires, homme d'affaires, tu deviens orgueilleux. Ou dans la politique, tu deviens orgueilleux. Et c'est là le grand problème de Dieu. Dieu cherche des gens qui vont rester humbles et soumis. La Bible déclare que, Esther, rendez-vous compte, cette dame qui est devenue reine, la reine de Perse, elle avait tout pour elle, les royaumes, elle avait amour à dire et tout devait être accompli. Mais la Bible déclare qu'elle est restée fidèle, aussi fidèlement à Mardoché que lorsqu'elle était sous sa tutelle. Elle n'a pas changé. Elle est restée la même. Elle n'a pas eu le grand coup de la girafe. Elle n'a pas eu, n'est-ce pas, lorsque certains hommes de Dieu ont des titres, ils deviennent des archi-chops avec tous leurs colis. On ne peut même plus les saluer. On ne peut même plus leur dire bonjour. Mes amis, un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, c'est d'abord être un simple homme, un vrai homme, une vraie femme qui a un caractère selon Dieu. Esther est restée, rendez-vous compte, fidèle. Fidèle à Mardoché. Même qu'elle était reine, pour elle, ce n'était pas ça important. Elle reconnaissait d'où elle venait. Elle savait que par elle-même, elle n'était rien. Elle savait que tout était grâce de la part de Dieu. Et c'est pour cela que de cette même manière, Dieu recherche des hommes et des femmes dans le monde entier qui vont être fidèles. Fidèles à sa parole. Fidèles aussi aux relations que Dieu va mettre. parce qu'un ami en tout temps et de leur malheur, il se montre un frère, une sœur. La fidélité est tellement précieuse. Et donc là, c'est remarquable que Dieu utilise ce texte. Quelle que soit la position dans laquelle tu vas te mettre, respecte toujours les autorités en place. Respecte toujours tes parents. Quelles que soient les choses qui ont pu se passer. soient toujours reconnaissants à Dieu. Fait comme Joseph, la Bible déclare que malgré toute l'autorité qu'il a eue, lorsque ses frères sont revenus, il a pleuré, la Bible déclare. Il ne les a pas rejetés. Il les a dit non. Vous vouliez me faire du mal mais le mal, Dieu l'a utilisé et l'a renversé pour me faire mon bien. Quelles que soient les choses, reste humble. Reste fidèle à Dieu. Et c'est alors que Dieu va te oindre et te bénir dans les temps de la fin où Dieu est en train de chercher des hommes, des femmes dans le monde entier. Le lion de Judas rugit. Toi qui regardes cette émission, il y a des gens en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, n'est-ce pas, à Paris, qui sont fidèles à Dieu. Dieu te parle maintenant. Dieu te dit je vais t'utiliser. Je vais, je mets ma main sur toi. Mon onction est sur toi. Ma couronne, ma main. Esther est restée fidèle. Et ça c'est merveilleux. Alors, on va développer ça dans la deuxième émission. Amen. le fameux Amman. Je vais expliquer qui il est vraiment cet Amman. Mais, j'aimerais juste dire ceci. Après on va prendre un temps de prière. C'est que, Amman avait été choisi aussi par le roi. et il l'avait nommé comme prince, ministre. Et c'est Amman, mes amis, a commencé à faire le mal. Il a commencé à vouloir détruire. La Bible déclare que Mardoché, eh bien, venait chaque jour au temple. Il venait voir Esther. Mais, Amman voulait que tout le monde se prosterne devant lui. Mardoché ne se prosternait que devant Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amman ? Ne te prosterne pas devant les balles. Alors, Amman a dit non. Comment un homme comme cela doit me désobéir ? Il ne se prosterne pas devant moi. Je veux qu'on le tue. Je veux qu'on le pende. On va y venir la semaine prochaine. Je vais expliquer qui est cet Amman, d'où il vient, quelle est la préfiguration de l'antichrist, du diable. Mes amis, lorsque Dieu, la vérité est la suivante. Lorsque Dieu veut faire le bien, le diable arrive. Lorsque tu es proche du bénédiction, le diable veut t'attaquer. Lorsque tu es proche de grandes bénédictions, le diable fait tout pour te stopper, pour t'arrêter. Mais mes amis, quel que soit ce que le diable a pu faire, sache que Dieu est avec toi. Alors, on va déjà anticiper, on va revenir la semaine prochaine parce que je sais que le temps passe. La Bible déclare qu'Aman avait fait, n'est-ce pas, un décret. Et il avait fait un décret pour détruire, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. La semaine prochaine, on va expliquer clairement ce que Amman avait fait. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. La Bible est très claire. C'est que dans le chapitre, n'est-ce pas, 3, eh bien, Amman fait des décrets pour tuer Mardoché, pour détruire le peuple juif. Un décret est fait. N'est-ce pas, un décret est fait. Peut-être que le diable a fait des décrets sur ta vie pour te détruire, ta famille, tes enfants. Peut-être que, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, ont fait des décrets que tu ne réussisses pas, que tu ne prospères pas, que tu n'arrives pas à l'école, que tu n'aies jamais d'argent, que tu sois malade, que tu n'aies jamais d'enfant. Il y a plein de décrets. Mes amis, il y a des décrets qui ont été faits sur toi, sur ta famille, sur les enfants de tes enfants. Oui, un décret a été fait dans le chapitre 3. Mais le lion de Judas rugit. Durant, n'est-ce pas, cette fête de Pourim, on va y venir, on va l'expliquer lundi prochain à 20h. Vous tous qui regardez cette émission, on va expliquer c'est quoi la fête de Pourim. La Bible déclare que le diable avait fait un décret au chapitre 3 pour détruire le peuple d'Israël. Et je ne sais pas le décret qui a été fait sur ta vie. Mais je t'annonce que quelles que soient les malédictions qui ont été faites, j'annonce aujourd'hui qu'il y a un deuxième décret. Et ce deuxième décret se trouve au chapitre 8 où Dieu va donner la victoire, n'est-ce pas, à Esther et à Mardoché. Où ils vont anéantir le premier décret au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit les décrets qu'on a pu faire sur toi, maraboutage, esprit des sirènes de Gabon, esprit des eaux, esprit du léviathan, esprit, n'est-ce pas, du maraboutage. Quelles que soient les choses, quelle que soit la franc-maçonnerie, l'occultisme, n'est-ce pas, les sectes qui ont pu t'arrêter, je prononce aujourd'hui que toute malédiction, tu les vomisses, j'interdis, je brise, je renverse, j'abats, je détruis tous les pieux sacrés des Bâles dans le monde entier. Toi qui écoutes cette émission, au nom de Jésus de Nazareth, je prends autorité contre tout esprit impur. Je vous maudis, je vous décapite, je vous renverse parce que Dieu a donné autorité. Il a dit je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront pas l'arrêter. J'aime beaucoup cette histoire. lorsque Balak et Balaam, la Bible déclare que Balaam avait payé, Balak avait payé Balaam pour maudire Israël. Mais Balaam a essayé plusieurs fois de maudire. Et Balaam, le prophète, le voyant, va dire ceci, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Oui, toi qui regardes cette émission, sache que si tu as accepté Jésus dans ta vie, Dieu t'a béni. Il t'a béni, n'est-ce pas, de toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Tu es la fille de Dieu, la princesse de l'éternel, l'enfant bien-aimé de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Le lion de Judas rugit. Nous allons, si vous voulez bien, prier. Nous allons prier, Bishop, nous allons prier. Priez pour nos sœurs, que Dieu les bénisse, priez pour chacun. Lundi prochain, nous allons continuer. Nous allons déjouer le diable. Nous allons le manger, le diable. Le lion de Judas rugit. Et nous allons décréter encore de nouvelles victoires sur ta vie. Prions tous ensemble là où vous êtes. Étendez vos mains sur l'écran, sur votre portable et priez cette prière avec moi au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous prions maintenant qu'en tout esprit démoniaque, quels que soient les décrets de malédiction que tu as pu avoir sur ta vie, au nom de Jésus, j'annule toutes ces malédictions et Dieu te dit sois libéré. Je maudis toute malédiction. Je renverse. Je coupe. Au niveau des pays, s'il y a des pays qui ont des malédictions, je prends autorité contre les principautés, les principalités. je t'anéantis. Quel que soit où tu es, où tu te trouves, je te maudis, je te renverse, je coupe ta tête, je te renverse complètement et j'écrase ta tête, je t'égorge. Au nom de Jésus, mes amis, tout genou féchira, toute langue confessera. Si quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus, accepte-le avant qu'il soit trop tard. Jésus revient bientôt. C'est le roi de rois, le seigneur des seigneurs. On se voit lundi prochain. Que Dieu vous bénisse lundi prochain à 20h. Nous continuons sur la fête de Pourim. Ne manquez pas cette émission à 20h. Sans faute, la semaine prochaine à 20h avec le Bishop Claudio sur la TV, la télévision, la foi en Jésus. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Merci. Shalom. Au revoir. Waouh. Non, c'est bien, j'ai pu faire... Il y a tellement au revoir. Alléluia, 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 alléluia.